Musique Ok, bonjour tout le monde. On va commencer. Si on veut finir, parce qu'avec la chaîneur qu'il y a là, on va essayer de ne pas prendre trop de temps. Désolé pour la température, parce qu'on n'a aucun problème dessus. Donc, on va commencer. Vu mon ocoran, on va relever la séance. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, ouverture de séance et présence. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès verbaux. Alors, c'est le procès verbal de la séance ordinaire du 4 juin dernier. Première période de discussion et de questions. Anadministration, adoption de la liste des comptes d'appeliers pour 26 juin 2018. Correspondance au 6.1, liste des correspondances. Au point 7, les règlements. Alors, 7.1. Amis, motion sur règlement numéro 305-06-2018, visant à modifier le règlement de son âge numéro 123-06-06, afin de retirer les repas à la ferme de style table-champètre de la liste des immeubles protégées et de retirer les solutions portant sur l'accès au terrain en bord du jour, numéroté, hors du périmètre d'urbanisation, de zone industrielle et présentation du règlement. 7.2. Adoption du premier projet du même règlement. 7.3. Adoption du règlement relatif au pouvoir et aux obligations additionnelles du directeur général. Et 7.4. Adoption du règlement délégal au directeur général. Le pouvoir de former un comité de sélection pour valider ses soumissions lorsqu'un système de considération et dérégulation des ordres est utilisé. 8.1. Repoussement d'un inspecteur ou d'une inspectrice d'établissement public. 8.2. Changement de date pour la séance du conseil municipal pour nous. 8.3. Maisons de lumière campagne des années 2018. 8.4. Demande de dérogation de l'ordre de 2,676 millions de 0,6 millions du cadavre du Québec pour une propriété C pour 37 Chemin de la Rochelle. 8.5. Invitation à un individu de l'activité au quotidien du centre de loisirs de notre programme misérable. 8.6. Participation financière de municipalité au programme de supplément au loyer pour la coopérative d'habitation des aînés de Racine pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2023. Et 8.7. Adoption de la résolution du PCC-MOI pour L.A.O. Présenté pour les 6,100,338 et 6,100,349 du cadavre du Québec. 6. Pour 548 ou 220,000 au point 9, deuxième levée de questions et au point 10, levée de la séance. Et 1.4. Quand 10,069,453,455,朋友1,1,4,5,6,100,338 ou 4,100,5,4,100,349 du cadavre du 4,100,455,6,100,396,100,1,4,100,6,100,4,100,000,16,100,16,100,1,4,100,1,4,100,7,100,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,3,0,6,1,2,1,1,1,2,1.2,1,1,2,1,1,2,1,2,1,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,1,2,1,2,1,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2 Il n'y a pas de micro parce qu'il n'y a pas de micro parce qu'il va peut-être jouer avec ça. Ça fait une pareille, ça fait une poche. C'est une question qui parle sur le dossier de la dette du Coca-Cola, c'est dans les fleurs. Ce dossier-là nous coûte, je pense, environ 10 000 $ d'argent. Est-ce que vous avez une idée assez précise du niveau d'ématrication de cette plante? Est-ce que la compagnie vous aurez un rapport écrit et est-ce qu'il y a quelqu'un de la municipalité qui suit les travaux et les résultats? Oui. À chaque année, la firme Quadro nous fait un compte rendu de peu près une dizaine de pages qui s'est faite. Et pas juste à Racine, mais dans les quatre municipalités. Parce qu'on travaille les quatre municipalités ensemble pour éradiquer ça. C'est sûr que ça ne s'éradiquera pas dans les premières années. Mais là, présentement, ils sont encore sur le terrain. On va avoir une rencontre, les quatre municipalités ensemble. On est en train de fixer une date, comme ça devrait être d'ici deux semaines, pour parler où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Puis aller chercher une subvention gouvernementale aussi. C'est une très grosse subvention qui a été pas préapprouvée. Le ministère, on a fait une demande de subvention, puis le ministère est d'accord. Donc, il faut remplir d'autres papiers pour continuer. Mais déjà, on a un accord du ministère pour une subvention de 100 000 $. On va voir jusqu'où on peut aller avec ça. C'est là-dessus qu'on va travailler d'ici deux semaines. Puis, en plus, on fait des tests avec les universités pour savoir comment est-ce qu'on peut être plus efficace pour l'éradication en plus. Donc, tout ça est en cours, là, et on suit très près. Mais les autres personnes qui vont être visueux, pour voir si une parente, quand même des gens, c'est si ça diminue, ça diminue. Ben, diminuer, oui, on y suit, on y regarde. On n'est pas là tous les jours, non? Ben oui, on y suit. Oui? Est-ce que le comité environnement pourrait avoir ce rapport que vous avez envoyé, puisse-t-il aussi le savoir au comité environnement, aussi? Est-ce qu'on peut le donner au CCE? Est-ce que c'est... Ah, pour vérifier si on peut le donner au CCE, c'est oui, il n'y a pas de problème. Non, on peut le donner au CCE, c'est oui, il n'y a pas de problème. Bon, parce que c'est... Pour que ça soit un document publié. C'est ça. OK. Pas de problème. C'est parce qu'on se rend un peu désactionnés par l'environnement, mais on ne sait pas ce qui se passe avec la bière. Il y a aussi ce qui se passe, par contre, avec l'Université d'AEPI pour l'accontage, puis on n'a pas d'ailleurs dessus. Mais on ne sait pas ce qui se passe, parce que ça, c'est donner un contrat à une compagnie. Vous parlez du projet EDAO, le BDC et moi. Alors, j'ai regardé... Je prends en tout cas le jugement sur la vanité du projet, si bien, ou pas bien. Mais je regarde ce qui a été distribué, là, je vois qu'il y a douze dérogations, douze dérogations au règlement municipaux. Alors, je sais que le BPC-OI, c'est en fonction des plans d'urbanisme de la municipalité. Si ça correspond dans l'urbanisme de la municipalité, on l'accepte. Et on l'accède. C'est quand même douze dérogations au règlement de l'urbanisme. Alors, ma question est, c'est ça. Alors, ça va de l'hébergement de terre, l'hébergement de terre, l'hébergement de terre sur les plateformes, des emplacements pour pouvoir accueillir les véhicules avec la vie, des emplacements... Je ne vais pas juger là-dessus, je ne sais pas si c'est bon, par contre, je ne sais pas si c'est très bon. Mais ça crée un précédent. Parce que, j'imagine un autre citoyen de racine qui veut créer un zoo, 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 un zoo. Et qui demande un DPC-OI et qui fait douze dérogations. Là, je vous mets le projet. Je ne sais pas si ça se passe. Quelle est la question? La question est. Ça crée un précédent. C'est vous qui vous dérogatez. Ça ne crée pas un précédent. Le PCC-OI, c'est un règlement gouvernemental qui dit qu'on peut déroger au règlement municipaux dans une zone donnée pour un projet donné. Donc, tu peux avoir un projet où tu déroges de 5, 6, 10, 12, mais c'est dans une zone très circonscrite pour un projet bien spécifique. Ces dérogations-là ne peuvent pas s'appliquer dans une autre zone. Mais si je veux créer, je n'ai pas de quoi. Mettons un zoo, un zoo. Bon, c'est que tu apportes ton projet, tu le soumets, tu amènes tous les documents que le CCU a besoin. Et le CCU analique ton projet, accepte ou accepte, bien, recommande ou ne recommande pas au conseil. Et là, le conseil décide s'il n'accepte pas le projet. Donc, ce n'est pas un précédent, mais c'est une possibilité pour nos citoyens de faire des conseils sur ce qu'il y a dans le réseau touristique, puisque c'est l'optique de la municipalité. Deuxième question, c'est la ferme Nouvelle-France qui va s'installer au centre-ville. Est-ce que nous devons avoir un plan, parce qu'un plan va être soumis à la municipalité sur la construction de ce nouveau bâtiment qui se situe en train de vue du centre-ville? Oui. Pour un plan, il est obligé d'être soumis pour avoir le permis, il n'y a pas le choix. Avec l'extérieur ? Il faut que tout passe à la municipalité pour avoir le permis. Donc, ça, c'est sûr qu'il va y avoir ça. On ne peut pas y mettre de permis si on n'a pas ces documents-là. Donc, au CCU, on va automatiquement en avoir une copie ? Non, ça ne va pas au CCU. C'est l'inspect gris municipal. Comme toutes les nouvelles constructions de maisons, de l'époque. C'est ça, tu dis qu'on va donner une application ? Non, comme toutes les demandes de permis, si je veux construire une maison, il n'y a pas personne de la population qu'on va d'avoir. C'est bon, merci. Bonjour, vous pouvez vous remercier, je suis convaincu de me nommer. C'est assez content. Alors, du haut, il y a la chicane des modèles, tout ça. Oui, c'est bon. Il y a eu le personnel, mais il n'y a pas à moi. Oui, je sais qu'il n'y a pas encore, mais c'est des modèles. Dans la semaine, on a remis l'universalement, mais tu débrouilles-toi de la place. Ça ne peut pas être la municipalité, parce qu'on n'a pas... Moi, je t'avais joué un petit au filet, en tout cas, de révéler le carré, c'est le problème. C'est pas un moment donné, là. Excusez-moi, je t'avais... Je comprends très bien que tu sois tenu. Ça, je le comprends très bien. Mais nous, on ne peut pas te faire un chef. Quand même qu'on voudrait, on n'a pas le droit de le faire. Ça fait que... C'est comme ça. Je m'avais parlé à la fin d'un conseil d'aller finir les drabots, j'ai été fait. C'est fait. Pour avoir mon chef. La semaine, pour le moment fini, tu vas avoir ton chef. Allô. Là, c'est pas... Oui, on a entendu parler qu'ils ont reçu un emprunt, que le montant est décaissé, donc, ils ont l'argent pour te payer. De ce que je sais. C'est ce que tu m'avais dit dans mes groupes, et j'ai parlé avec bien à la fois. Je l'avais dit de jouer. Non, je ne peux pas... Moi, je ne peux pas rien faire. Et s'il dit qu'il n'y a pas de l'argent, je ne peux pas rien faire. Amenez, là. Arrêtez beaucoup, là. Moi, je t'en prie. On n'a pas parlé des loisirs ici, dans la salle. Il faut que j'ai lu la question. Bon, c'est qu'il y a un peu de payé. Tu peux répondre? Oui. Le dernier conseil, on a présenté un plan pour les pavés des factures, là. Ça demandait la municipalité, 15 000 $, puis il a pété de 100 $. Et 31 000 $ qu'il a pété de la caisse. Deux, il est rentré cette semaine. On sait que Pernafib, le TPP de cette semaine, Pernafib, l'accompagné qui a installé les banques. Et là, on a terminé la partie de la municipalité. La municipalité a converti le 10 000 $ qui était 100 $. On sait qu'il y a des choses à l'aider, là. On a aussi rencontré cette semaine le conseil du TPP de cette semaine-conseille pour présenter un nouveau document. Parce que les loisirs ont répondu à cette résolution-là qui a été présentée le mois dernier. Il y a des désavèrements, là, mais ça n'a pas connu. La municipalité est venu avec une autre proposition. C'est simplement, ce n'est pas des choses importantes, ça ne prouve pas des montants d'arroits. C'est juste le libellé de la résolution. Un exemple, c'est que le conseil disait... C'est beaucoup plus que des libellés. C'est beaucoup plus que des libellés. Donc, ça disait, à la fin, les intérêts vont être cédés à la municipalité quand on va recevoir la suppression de Québec. Moi, je dis ici que j'aimerais qu'il faut payer les hypothèques. Parce que même si on pourrait transférer les intérêts, si les hypothèques ne sont pas payées, le notaire ne peut pas passer de la transaction. Donc, il faudrait que cette chose-là... Ce qu'on a recouté là-dedans aussi, c'est ça qu'il faut la faire. Parce que ça dit, à chaque moment, quand la subvention de Québec va être rentrée, les boisiers s'en regardent assez d'éternes. Vous autres, on leur demandait qu'en plus de ça, on apporte le paiement d'un texte facilement mal. Donc, il faut qu'un texte soit payé si on veut transférer les intérêts. Ça, c'est que j'étais en drôle, quelque chose qui n'était pas sale. Il était dans la présentation qu'on avait, mais comme ça, au niveau du conseil, il s'est fait changer. Là, c'est pour ça qu'on est venu avec ça. Je pense que c'est avec les deux types qu'on discute au niveau du conseil. Ça a été quand même temps de répart pour faire cette chose-là. Donc là, on attend. Je sais que le conseil, d'aventurement, va décider sur un autre plan. Ça, c'est le conseil, de le dire, c'est le dire. Mais l'aventurement, moi, je ne peux pas y avoir moins de ça. Comme vous l'avez dit, la municipalité de 25 000 n'a pas été lancée. Le 31 000 est emprunté, il y a le jeu cette semaine. Il manque de 15 000 de municipalité. Et dans le temps, avec les nouveaux textes, ce que vous disiez à faire, c'est ça. Là, je peux répondre? Oui. Pour délibérer, c'est beaucoup plus que ça. Puis, tous les changements qui ont été faits, ça va aller en compte de la résolution qu'on avait faite. Donc, je n'ai pas le droit de signer cette résolution-là. On peut en faire un autre. Absolument. Puis, il va falloir maintenant que la résolution soit signée par les loisirs avant qu'on repasse à une autre résolution au conseil. D'un autre côté, on vous a demandé des questions la semaine passée, jeudi et vendredi. On n'a pas aussi une réponse encore. Ok, M. le maire. Non, on vous a posé des questions, madame. Oui, oui. La directrice générale, vous avez posé une question. Est-ce que vous avez répondu? Non, on n'a pas répondu, M. le maire. On ne peut pas rien faire. Est-ce que c'est à l'instant, M. le maire? Soyez logique, là. Vous voyez l'entrée? Attendez, vous voyez l'entrée. Attendez, vous voyez l'entrée. Non, là, il faut dire des vraies choses, là. La résolution de la benadamme va être présentée jeudi avant lundi. Dix-à-de-midi, on va voir. Ok? Bon. Donc là, on va regarder ça, il y a des choses dans le temps. Puis après ça, on va demander, disons, au niveau de l'embreu de la terre, certaines choses. Mais donc, on sait qu'il y a un jeudi, vendredi, on l'avait vendredi, le lundi s'est fermé. On n'a aucune gestion de ça. Et les réponses au niveau de l'orientation, au niveau de l'hypothèque, vont être dans le fonds de maire. Parce que là, actuellement, pour le bénéfice de la salle, c'est que ce qu'on a comme suggestion de la part du conseil, ça veut dire que le conseil serait probablement prêt à payer entièrement l'hypothèque. Ça veut dire l'hypothèque originale, qui reste à environ 41 000. Et la biogène hypothèque qui vient d'être passée pour 31 000, le prêt qui a été emprunté pour l'hypothèque dernièrement. Bon, c'est là qu'il y a aussi rencontré le lendemain du soir. C'est ça, c'est le lendemain midi. C'est le lendemain midi. C'est le lendemain midi. Bon, je sais ça, on va comprendre ça. Là, c'est là qu'on va demander, on va avoir exactement le content que ça coûterait pour acheter les deux disponibles. Donc, c'est avant le lendemain midi. Le lendemain midi, c'est fermé, on se fait le sourire. Demain, je vais voir dans le monde. OK. On vous a posé une question très simple. On vous a posé une question très simple. Est-ce que l'appareil est fermé ou ouvert? On n'a même pas de réponse comme ça encore. Oui, je l'ai répondu parce que c'est quand même que j'allais dire que la... Si on parle de la biogène hypothèque, c'est ouvert, il y a des frais, vous l'avez acheté. Si c'est ouvert, il n'y a pas de frais. Fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne. C'est une chose qui fonctionne. Mais là, là, c'est de l'interne qu'on va régler. Mais moi, ce que je voudrais savoir, si vous avez reçu 31 000, pourquoi il n'a pas été payé, il avait fini ses travaux avant permaculé. Pourquoi lui n'a pas été payé, permaculé n'a pas été payé? Non, non, on a fait des choses parce que permaculé, permaculé, je ne voudrais pas vous dire. Permaculé a été payé 7 semaines, je pense que le fait qu'il vient de passer. Oui. Sébastien a été payé pour une partie, il pense à Miron pour 20 000 $. Il en manque encore. Oui, il en manque encore. Alors là, mais là, c'est parce que n'a pas la chance, on peut le jouer avec ça. Et c'est sûr qu'on ne faut pas mal plus, on ne peut plus être faillite chez les chambres d'eau et qu'il faut régler les choses rapidement. Parce que c'était en faillite, c'était l'actualité, il a une demande à l'est que ça ne soit payé. Attendez, vous, ils sont en faillite pour ne pas payer. Je te rappelle le 15 000 $, c'est le 15 000 $, on a préconné à 7 000 $. On n'a pas le 15 000 $. Je vais juste aller. On arrête ça là, non? Parce qu'on n'a rien, on ne débattra pas de ça ici. Fait qu'on arrête le déboi ici. Fait qu'on arrête l'éthique peut-être. Non, mais c'est parce que, là, je pense qu'on doit essayer, parce que regardez, c'est un conseil, on va vous donner ça pour une petite affaire, là. Je dis à la maire, vous serez à la commune deux fois, moi, je fais des choses, il faut prendre le temps pour les choses, puis on va les faire des choses. Je vais le dire le matin à midi, puis vendre le soir pour lui mettre un peu de questions. Vous allez avoir la réponse. Le mec va aller avoir la réponse à la tienne. À mon niveau d'une, vous allez avoir la réponse à l'autre. Alors, bon, deuxième question. Les boisiers, qui n'ont pas l'attention de m'appeler, qui s'apprête à cet argent-là et qui s'apprête à payer une facture. Vous savez, je suis pour une institution bancaire, donc je charge les adhérents. Il faut faire une frappe. Bon, deuxième question. Moi, d'habitude, j'envoie les factures à notre inspecteur municipal. Il avait vu mes factures avec... Je regarde avec mon tag. Ça va prendre encore un autre mois pour que je sois baigné. Il y a peut-être 15 000 qui me manquent encore. Ça va, ça va se couler à peu près ce qu'on parle. Quand je viens de jouer les marais, les faussettes, tout. J'ai... 16 salles à l'heure. Ça court même pour la demi-journée, la première fois. Non, je sais pas, mais je pense que j'avais réellement un problème de... Il y a vraiment un problème de... Moi, l'inspectrice, elle m'a parlé cette semaine que là, j'ai corrigé la petite descente. Quand je viens du temps, je veux juste revenir à la compter, c'est combien ton chêne que tu as déloigné? Ben, ça doit être à peu près 15 000 $. Je sais que j'avais deux factures à 8 000. Ça ne fait pas cher. 1 000 €. Je suis 15 000. Mais c'est pas par cœur, Il y a 400 000 $. Il y a peut-être des millions. C'est peut-être possible. Et je comprends pas pourquoi que... j'envoie les factures à fax, par le mail, à votre secrétaire, à l'inspecteur municipal qui lui veut. Il crée, c'est imponéron d'aller vous. C'est pas moi que je pense que c'est ça. Mais là, c'est juste parce que l'inspecteur municipal va appeler cette semaine ou le petit trou qu'il y a dans la contre. Là, si je vais faire ça, je vais payer. C'est juste pour savoir. Parce que si je ne veux pas moins payer, il y a plus que 100 000 $. Dans les comptes à payer, il y en a pour 18 1952. Donc, tu vas recevoir un chèque. Mais tu vas recevoir un chèque. Donc, je vais pouvoir... C'est ça le même. OK, bien, il n'est pas dans la liste-là, mais il est dans le système, donc tu vas être payé. OK. Je vais signer le chèque de demain matin. Là, l'inspecteur, là, je l'appelle, il va vous donner l'information-là pour savoir qu'est-ce qu'il met dans l'autre. Vous pouvez revenir là. C'est pas vraiment la grande chose, les gars, plus de la séance-là. Je vais vous mettre dans la séance-là. Le site, il est allé là-bas d'eau, il faut essayer de... Et là, je veux savoir s'il faut que je cligne autour du ménard ou si ça, c'est Gilles qui va faire ça ou... Ça, c'est rendu assez spécial pour l'inspecteur, là. On va regarder ça, là. J'en me rappelle. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. On va continuer. Administration, la liste des comptes à payer. Donc, la liste des comptes à payer de 334.566 et 38. Est-ce que... quelqu'un a des questions là-dessus? Quelqu'un propose? Quelqu'un la propose? OK. Madame la ministre. Il fait chaud. Règlement. Avis de motion... Enfin, la liste des correspondances. Quelqu'un a des questions sur les correspondances? Donc, règlement. L'avis de motion du règlement numéro 305-06-2018, modifié le règlement du honnage numéro 123-12-2006, afin de retirer les repas d'affaires, de style, table de champagne, de la liste des immeubles protégés et de modifié de dispositions portant sur l'accès au terrain en bordure d'une route numérotée hors du périmètre d'urbanisation ou d'une zone industrielle et présentation du règlement. Donc, là, on est rendu à l'avis de motion. Est-ce que quelqu'un pourriez l'avis de motion? Madame Lamlin? Adoption du premier projet. Donc, le même principe est le premier projet. Ces projets-là ont été présentés dans les mois précédents. Pour la table champagne, elle y avait été demandée. On a fait une résolution pour faire changer le schéma d'aménagement de la MRC. Le schéma d'aménagement a été changé, accepté par le ministère. Donc, maintenant que c'est modifié, maintenant, il faut qu'on recommence le processus ici à l'interne des règlements à l'avis de motion, règlements, etc., pour qu'elle puisse avoir la table champagne. Donc, aujourd'hui, on va adopter le premier projet de règlement. il y a un avis de motion qui a été déposé tantôt. C'est les routes ou ça? Oui. Puis dans les routes, pour la table champagne, ça, ce n'est pas un problème, on le règle. Pour les routes numérotées, ça avait été toutes faites comme il faut, sauf qu'on avait fait faire nos règlements par la MRC, mais ils se sont trompés. Les numéros, au lieu de marquer la 222 et la 243, dans un des règlements, il y avait écrit la route 143. Donc, quand c'est venu pour être accepté au schéma de ménagement, ça a été repusé. Donc, il faut qu'on recommence le processus en changeant ces deux chefs-là. Donc, ça va prendre encore trois mois. Donc, aujourd'hui, il faut faire l'adoption de l'avis de motion puis leur premier règlement. Quelqu'un propose le règlement? Madame Denis? La bureaucratie. Donc, adoption du règlement relatif au pouvoir d'obligation additionnelle du directeur général. L'avis de motion a été fait le mois dernier. Donc, là, on adopte le règlement comme quoi la directrice générale va avoir les pouvoirs qui lui sont conférés par le code civil des municipalités. Les codes le règlement sont des cités épiques. C'est ça. Qui est différent du code municipal. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Portobranche. Le prochain. Adoption du règlement délégué au directeur général le pouvoir de former un comité de sélection pour l'analyse des soumissions lorsqu'un système de podération et d'évaluation des offres est utilisé. On l'a fait de l'avis de motion la dernière fois. On a présenté le projet. Mais, je pense que je n'ai peut-être pas été clair parce qu'on a reçu beaucoup de questions là-dessus. Donc, je vais essayer de vous le résumer de façon un petit peu plus claire. En faisant les appels d'offres, tous ceux qui vont soumissionner reçoivent la façon dont on va évaluer les critères qui sont à prendre en considération et non plus juste le prix le plus beau. Donc, ça va être dans l'avis et la grille de podération. Je vais vous donner des exemples. La présentation, il peut avoir 30 points l'envergure de l'entreprise 10 points l'équipe de travail 25 points qualité des équipements et localisation 25 points méthodologie de travail 10 points Si on revient dans la présentation il y a 30 points il y a 5 points pour la présentation de l'entreprise 5 points pour le nombre d'années en déneigement 10 points pour le nombre d'années en déneigement 10 points pour les références en déneigement avec coordonnées. Donc, on va leur demander beaucoup plus d'informations pour essayer d'avoir les meilleurs commissaires possibles mais pas juste celui avec le meilleur prix. Donc, le comité on dit ça va pas l'être transparent mais le comité est proposé de 3 personnes dont 2 on a 5 qui soient résidents de racines et 1 qui est un ingénieur qualifié dans le domaine d'expertise que l'on demande c'est pour des chemins ça va être un ingénieur en voie vie un professionnel qui est spécialisé dans ce domaine et la seule personne qui connaît les 3 personnes qui vont être nommées c'est la directrice générale c'est pas pour un manque de transparence c'est pour éviter les comme on dit de se faire sous-noyer parce que quand t'as un comité là tout le monde s'en va les voir tu devrais m'aider aussi pour ça donc il y a juste elle qui les connait puis on s'en va avec les gens fait que c'est ça le règlement mais c'est pour éviter il n'y a pas de manque de transparence donc quelqu'un propose le règlement résolution recrutement d'un inspecteur ou inspectrice des travaux publics donc le processus est en cours lorsqu'on va recevoir des CV il va y avoir un suivi avec directrice générale et le comité des ressources humaines pour rencontrer des ressources et ceux qui font application et on va choisir l'inspecteur des travaux publics avec un propose M. Coutumage changement de date pour la séance du conseil municipal la séance qui était prévue le 6 août c'est la journée où le bureau municipal ouvre ses portes donc on n'aura pas eu le temps de regarder tout ce qu'il y a eu pendant les deux dernières semaines donc la séance du conseil est reportée au lundi suivant soit le 13 juillet excusez-moi je ne veux pas que c'était pas aussi dur pour si peu longtemps quelqu'un propose Mme Denis Maison aux Blumières campagne des amis 2018 comme vous savez la maison aux Blumières est un organisme non lucratif qui est entièrement autonome ils vont par des demandes de subvention ou par des commandites pour essayer de se subventionner pour offrir des services à tous ceux qui sont atteints du conseil donc cette année nous ont demandé puis la municipalité va offrir 50 dollars à titre de taux Demande de dérogation mineure pour le lot 2,676,071 du cadavre du Québec 6 ou 37 chemin de la rivière dans la zone VR2 chemin de la Rochelle dans la zone VR2 Donc on considérait que le requérant a présenté une demande de dérogation mineure dans le but d'implanter un bâtiment principal sur le lot 2,676,071 que dans le fond la roulotte qui était là était un droit à acquis donc en l'enlevant et en remplaçant il faut se respecter toutes les nouvelles dons Donc l'article 7.10 exige une marge avant minimale de 10 mètres une marge arrière minimale de 5 mètres que l'article 4.7 stipule que tout bâtiment principal va avoir une superficie minimale de 5 mètres carrés avec une profondeur ou une façade minimale de 8 mètres que le récréerait désirer implanter un bâtiment principal dont les dimensions sont de 6.09 mètres par 6.09 mètres avec une superficie totale de 37.21 mètres carrés la superficie au sol du bâtiment projeté est deux fois plus petite que la dimension réglementaire demandée l'implantation de ce bâtiment dérogerait à plus d'un aspect de la réglementation donc le comité consultatif a étudié la demande en fonction des critères applicables et ce dernier a recommandé au conseil de refuser la demande de dérogation mineure et de déclarer le lot non construisible donc le conseil de Racine refuse la demande de dérogation mineure et le déclare non construisible parce qu'il est politique quelqu'un propose? ils sont vous occupés madame Denis? invitation à une activité au profit au profit du centre des loisirs Notre-Dame des érables une invitation a été lancée par le il y a une activité c'est ça qui est fait le samedi prochain au centre des loisirs Notre-Dame des érables qui est située à Saint-Andre-le-Rochelle puis qui demande un appui pour ceux qui veulent participer donc la résolution est que le conseil municipal appuie cette activité au profit du centre des loisirs au coût de 30 $ quelqu'un propose? madame Levelin participation financière de la municipalité au programme de supplément au loyer de la coopérative d'habitation des aînés de Racine pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2023 C'est une entente qui est là depuis le début de la brune qui est là entre la coopérative d'habitation des aînés de Racine et la société d'habitation du Québec et la municipalité puis la municipalité doit confirmer sa participation au programme pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2023 donc il est résolu que la municipalité accepte de poursuivre sa participation au programme puis que le maire Christian Massé et la directrice générale Ligne Gaudreau soient autorisés à signer les documents nécessaires à ses fins quelqu'un propose? madame Levelin adoption du PCC-Moi pour Réalore présentée pour les lots 1,1 millions 338 et 6,1 millions 339 du cadastres du Québec 6 au 548 au 2,22 zone RF4 et TE1 considérant qu'il y a eu l'adoption qu'il y a eu une consultation publique qui s'est tenue le 18 juin que tous les sujets qui ont été émis lors de la consultation publique ont été étudiés et que le règlement est adopté tel qu'il était en juin donc il n'y aura aucune modification donc la résolution donc la résolution est que soit adopté le PCC-Moi pour le projet L1O présenté pour les lots 6,1 millions 338 et 6,1 millions en 1339 peut-être un propos Mme Leblaine Deuxième période de questions je vais vous donner quelques minutes de sur l'entente je vous ai rencontré l'entente qui vous a été présentée par Mme la directrice puis M. Portamax on a fait un outil que je mentionnais tantôt dans l'année dernière partie que l'hypothèque s'est pas payé pour le transfert tout ce qui est donné de cet entente-là tel qu'on est on a dévoisé ce qu'on est d'accord avec ça je vais donc dire je vais donc dire qu'à ce moment-là quand on s'est rencontré dans l'entente du matin c'est un autre élément qui est arrivé à l'entente ça c'est pas les moyens qu'on a fait ça c'est l'administration parce qu'on pourrait faire en tout que l'entente de faire l'hypothèque chez vous vous des questions que j'ai eues à l'entente que vous allez avoir demain qu'est-ce que ça coûte au niveau des frais pour payer des hypothèques et ces choses-là pour revenir pour revenir justement les factures qui sont là dans le sol M. Fontaine ils ne sont pas depuis le début M. Fontaine je suis d'autre avant je ne sais pas quel montant d'avant mais disons qu'aux années je passe à deuxième heure de demain c'est peut-être 20-25 000 je ne sais pas le montant exact il y a des gens qui sont remontés au début il y a quelques mois je veux juste expliquer les choses après ça dernièrement c'est près de 1000 $ c'est de 1000 $ c'est parce que moi ce que je veux c'est que tout le monde entend ces choses-là et ce ne sont pas les loisirs qui retiennent le payment des factures ok je vous dis on a payé le permaphil une manquette d'argent les loisirs ont dû transférer de l'argent de leurs loisirs pour être capable que le chèque soit honoré parce qu'il n'y aura pas assez d'argent pour couvrir la facture de permaphil ça ça s'est fait dans les derniers jours bon ma question ma question c'est celui de la rencontre qu'on a eu vendredi matin là c'est parce que on voudrait savoir c'est quoi l'argent que ce qu'on fait parce qu'on ne peut pas attendre au mois du projet il faut savoir qu'est-ce que ça va se confier parce que là tout est dans la main il est bien du conseil actuellement ok pour savoir si l'argent va être l'eau ou pas et donc je pense ça prendrait une assemblée spéciale ou un abonnement parce que c'est ça qu'on aurait pu suivre il était peut-être possible de faire un abonnement pour être capable de processer le plus rapidement possible à la deuxième partie que j'ai expliqué au niveau de l'entente l'entente peut-être être présentée bien quoi c'est pour l'explication mais des dimensions qui étaient adoptées pour l'enquête donc là on devrait savoir c'est quoi l'agenda du conseil dans le processus qui dit il ne va pas me retrouver ici il ne va pas le faire de dire que là M. Fontaine il n'a pas été en tant qu'on va le trouver au niveau c'est sûr qu'on va être là c'est sûr ok ça avait été négocié entre André et Mario et André courtement non non laisse-moi finir le mois de mai ça a été accepté on a fait la résolution et on a passé au conseil c'est revenu un mois après le 4 joueurs signés par les loisirs mais avec 8 amendements là ces amendements-là faisaient que je n'avais pas le droit de signer donc on va recommencer là on en recommence on pose des questions on a refait une autre chose là on vous l'a présenté la semaine passée ok et là les réponses qu'on a sont il faut que on doit recommencer le processus complet parce que c'est à se poser d'être un juste un instant c'est à se poser d'être un emploi c'est rendu une hypothèque si c'est une hypothèque c'est complètement différent si on le fait en 5 ans ça veut dire qu'on ne peut pas avoir l'étéré avant 5 ans ce qui est complètement inacceptable donc il faut qu'on recommence tout ça donc il faut qu'on recommence la résolution qu'on se réunisse au conseil qu'on le valide une fois que c'est validé on le retourne au bloisif puis là il va falloir qu'il l'accepte puis qu'il signe avant que ça passe au conseil combien temps ça va prendre je ne le sais pas mais il ne faut pas oublier que dans 2 semaines le bureau est fermé pour 2 semaines puis on rouvre la journée au mois d'août donc ça c'est sûr qu'il n'y a rien qui peut se faire le bon moment si le chien de mer le chien de mer pour le 31 000 quand vous avez travaillé avec Mario puis en 1 courtement quand on a présenté le plan le plan qui a été présenté je ne sais pas un mois ou deux que j'ai présenté ici disons 15 000 puis 31 000 quand je l'ai présenté aux deux représentants de la municipalité on a dit mais là c'est l'argent qui manque mieux deux représentants vont dire donc c'est mieux que la caisse embrasse cette chose donc à l'heure quand elle est déposée 15 000 de cash d'administraté et 32 000 pour l'employé et à ce moment-là je dis la caisse ne va être pas d'apprent sans garantie ok bon c'est pour moi qui fait le délire non non je sais au mois de mars 2017 on vous a fait une résolution qui disait on va avoir une garantie pour 210 000 qu'on prend puis on m'a dit non juste une poignée de main c'est assez mais avec la caisse c'est pas garantie oui c'est des détails pour moi c'est fait que c'est l'aide puis à ce moment-là vous ne savez pas moi j'avais mentionné à M. Corrin et à la dernière réunion quand je l'ai présenté M. le maire vous l'ai dit j'ai dit il y a eu une hypothèque là-dessus puis je pense avec la denture et vous l'avez dit oui on a regardé vous ne pourrez pas transférer l'arrière en 2022 parce que l'entente est là bon l'autre solution facile dans tout ça c'est de 31 000 payer les livres et il n'y a plus du hypothèque tu sais ça te trouve en l'autre c'est tout ça qu'il faut consercer si au début si au début vous avez décidé de payer 31 000 du rent déloiser l'emporté peut-être ok le 31 000 c'est le principe que là l'emporté la municipalité va dire on l'emporté c'est peut-être que l'aider de poser ok pour être capable de payer par le maire c'est quelque chose-là bon ça c'est au mois d'où ? oui ça c'est au mois d'où ? oui ah oui on a un jour au mois d'où ? oui on arrive là oui parce que l'entente ça va être là non parce que l'entente non non mais l'entente du mois de mai l'entente du mois de mai ne portait pas sur les chiffres qui ont été présentés la municipalité était d'accord avec les chiffres de 15 000 l'emporté 31 000 qu'est-ce que c'est l'année là là on va arrêter ça parce qu'on est ici pour eux juste un instant un instant on arrête ça là là c'est des égotisations internes avec tout ce qui s'est dit la semaine passée il faut que le conseil se réunisse puis qu'il en discute on en discutera pas on s'est pas réunis pour tout oui ma question ma question c'est quoi l'agenda du conseil est-ce que vous portez ça il faut qu'on se réunisse puis revoit ça puis après ça on verra les délais l'autre chose je veux mentionner l'administration qui a été présentée au mois de mai qui a été présentée ici et le texte qui a été sorti n'était pas le même que vous avez lu c'est exactement le même non ben on l'a pris là-dessus pour le négliger ça fait que oui mais c'est pas le texte c'est pas le même texte ben c'est ce que les conseillers nous ont apporté désolé oui donc pour répondre à ma question à la première question juste un instant on va finir eux autres non mais la première période elle n'a pas fait des réponses là elle n'a pas fait la réponse donc là je suis quand même non loin de là ok j'en réponds à ma question oui c'est vous je suis mérite la question porte sur le comité de sélection pour l'analyse des soumissions il va y avoir un ingénieur ce ne sera pas un bénévole ingénieur non non un ingénieur on va payer oui puis nous voyons qu'ils vont ils vont le payer aussi un tabl de l'ingénieur ça va être deux bénévoiles c'est sûr c'est la municipalité qui décide quand ça vient le temps puis là on regarde qui est-ce qui est là ça peut être des membres d'un comité qui sont déjà là ça peut être un employé ça peut être on ne sait pas encore ben ça ça dépend de chacun des projets mais les trois personnes le monsieur il faut être rémunéré l'ingénieur bon ben déjà il peut être déjà rémunéré dans le travail qui a déjà été fait c'est un surplus qui est donné ça ne sera pas plus cher pour les soumissions pour on va dire le gain des champs pour le charge ça ne va pas l'ingénieur si il est dans le comité pour ouvrir ça les résolutions c'est une demi-heure c'est pas plus que ça c'est pour ouvrir les soumissions pour s'assurer que les affaires sont là c'est la seule personne qui va payer payer son dégacé il n'y en a pas le cible ben non je veux dire c'est pas 20 000 piastres qu'on paye pour ça c'est que c'est un prix le goût pas nécessairement quand t'as un contrat avec un fournilat on va l'essayer pour voir si ça ne marche pas c'est la seule personne qui va être rémunérée je ne peux pas vous le dire je ne sais pas c'est pas c'est une même partie c'est une même partie c'est une dérogation qui va être tu sais moi je peux changer la route j'attends qu'elle tombe tu sais on n'a pas acheté ça pour ne pas y aller il y a la route là tu peux la changer pour partir ben partir vous n'avez pas le droit vous n'avez pas de permis pour partir ben changer la route en comptant tu si vous la changez voyez avec l'inspectrice municipale elle ne va pas répondre à ça si vous changez le droit acquis pour la même chose c'est elle qui va pouvoir vous répondre à ça ça je n'ai pas de réponse à ça ça c'est des règlements ça je ne peux pas vous dire parce que sinon si je ne peux pas l'enlever de ça je ne peux pas changer je ne peux pas le faire je ne peux pas rien faire ce qu'on dit c'est que vous n'avez pas le droit de l'enlever puis elle enlève un droit acquis puis vous mettez une maison si vous n'avez pas le droit si vous vous mettez un autre rouleau ça vous pouvez lui demander si vous pouvez le faire oui c'est différent c'est plutôt simple pour le comité d'évaluation est-ce que vous avez toujours des problèmes à dépend des projets il y a deux personnes qui sont écrits à chaque fois différemment sur le projet oui qu'est-ce que vous pouvez dire de votre étude alors les vacances de la municipalité quel état d'affectable du 22 au 5 et plus il faut le 2 juillet et le 5 ok c'est bon d'autres questions et puis propose à la vie de la santé madame le nez merci beaucoup merci beaucoup Générique